Le trail est un sport d'endurance et au-delà d'un certain temps d'effort, l'alimentation va devenir indispensable. Si tu veux espérer avaler des kilomètres et du dénivelé positif, du D+, sur des épreuves de plus en plus longues, la gestion d'une alimentation adaptée sera impérative. Évidemment, ce n'est pas si simple que ça, car là aussi il existe quelques variables qu'il faut prendre en compte afin d'obtenir le meilleur rendement qu'est assimilation alimentaire, restitution énergétique. Quand s'alimenter, avec quoi et en quelle quantité, c'est ce que nous allons tout de suite aborder. Juste avant de commencer, je tiens à préciser qu'il s'agira ici uniquement de l'alimentation au sens strict du terme. Je n'aborderai pas l'hydratation, car une vidéo entière lui a déjà été dédiée et tu peux la visualiser en cliquant juste ici. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment gérer l'alimentation pendant une course de trail. C'est parti ! Ça ne t'a sûrement pas échappé, mais lorsque tu cours, tu consommes plus d'énergie que si tu étais au repos et cette dernière provient principalement des glucides et des lipides. Les glucides, ou plus communément appelés sucres, présents sous forme de glycogène et de glucose, sont en quantité limitée dans notre organisme car sa dégradation est rapide. Plus l'effort est intense, plus la quantité de glucides à fournir sera exponentielle. Les lipides, qui représentent le gras, sont quant à eux une source d'énergie quasi inépuisable de par leur dégradation très lente. Ils servent entre autres à alimenter nos fibres musculaires dites lentes. Il est important de savoir que tant que tu cours en allure footing ou endurance fondamentale, c'est-à-dire en zone d'intensité d'effort faible, les lipides seront ta principale source d'énergie. Mais lorsque tu dépasseras cette zone suite à des efforts plus intenses, il y aura ce phénomène de crossover où la tendance s'inversera et les glucides seront beaucoup plus sollicités pour prendre finalement le dessus. Bref, si tu ne vois pas de quoi je parle lorsque je parle de zone d'endurance fondamentale, alors je t'invite vivement à regarder cette vidéo car cette notion est très importante pour progresser en sport d'endurance. Pour résumer, les lipides étant disponibles en quantité quasi illimitée dans ton organisme, même sur de très longues distances, les apports en glucides seront donc prioritaires et surtout indispensables pour recharger les batteries pendant l'effort. Tout d'abord, on va très vite aborder le terme d'indice glycémique, l'IG, et ce de manière très simple. Il s'agit en fait de la vitesse à laquelle les glucides vont se libérer dans l'organisme. Plus la valeur est basse, plus la vitesse de libération le sera aussi, sachant que l'indice 0 représente le minimum et 100 est l'IG de référence de la saccharose. Passons maintenant à des exemples concrets pour illustrer tout ça. Tu es en train de courir depuis plus de deux heures, tout va bien, tu surveilles ton rationnement de manière chirurgicale depuis le début, aucun problème à signaler. Dans ce cas-là, tu peux largement te contenter de produits simples de ton choix et surtout à ton goût qui ont des indices glycémiques modérés voire bas comme des barres de céréales, des compotes ou bien même un sandwich. La gamme est relativement large et riche pour trouver ton bonheur. Si dans un autre cas de figure, tu as un gros coup de pompe avec les symptômes classiques de l'hypoglycémie, alors dans le but de contrer le plus rapidement possible les effets, il faudra privilégier les apports à forts indices glycémiques comme par exemple les gels que tu trouves souvent dans le commerce et qui sont composés entre autres de maltodextrin. Il faudra tout de même faire attention à tous les produits de ce genre que tu utiliseras. Pense à tester impérativement ta tolérance durant un entraînement ou pendant des sorties longues si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises d'ordre gastrique durant l'épreuve. Venons-en maintenant à la partie que tu attendais depuis le début. Quand dois-je m'alimenter ? Quoi et en quelle quantité ? J'espère avant toute chose que tu es conscient qu'il n'existe pas de valeur universelle car nous répondons tous à des besoins différents et nos tolérances aux produits en sont de même. Néanmoins, on pourra tabler sur des données qui te permettront à force de tests de mieux te connaître et comprendre tes besoins énergétiques en fonction du temps et de l'effort fourni. Enfin, comme je le disais en intro, j'exclus volontairement l'apport en glucides provenant de l'hydratation car nous l'avons vu en détail dans une précédente vidéo mais il faudra bien entendu en tenir compte. En règle générale, il n'est pas nécessaire de s'alimenter si ta session dure en dessous d'une heure trente. Mais malgré ça, et pour des raisons de sécurité, rien ne t'empêche de partir avec un gel énergétique en cas de pépin. Au-delà de cette durée, il faudra commencer à se rationner en glucides pendant la course de manière intelligente et régulière avant que ton corps ne le réclame et qu'il ne soit trop tard. Tu pourras envisager de manger quelque chose de solide environ toutes les demi-heures et sur une épreuve organisée, tu pourras bien entendu compter sur les ravitaux où tu auras préalablement étudié leur emplacement sur ton profil de course. Sache qu'en moyenne, et je dis bien en moyenne, durant une épreuve d'endurance, l'apport en glucides doit être d'environ 30 à 40 grammes par heure. A partir de cette base, tu pourras adapter au fur et à mesure des sorties les besoins et les quantités nécessaires pour un rendement optimal. En ce qui me concerne, et il y a une certaine masse corporelle à déplacer, je suis actuellement à environ 60 grammes par heure. Il faut cependant éviter absolument la surconsommation de glucides, surtout lorsque tu les combines en boisson et en aliments. Cela pourrait éventuellement causer une hypoglycémie réactionnelle dont j'ai expliqué la cause dans la vidéo sur l'hydratation. Sur les ravitaux, ce sera l'occasion de manger un peu de tout selon tes préférences. Fais-toi plaisir, mais évite de te gaver, car non seulement il n'est pas agréable de courir le ventre plein, mais la digestion risquerait fortement de mal se passer pour la suite des événements, compte tenu de l'énergie qu'elle nécessite. Avant de partir, il est même judicieux d'emporter quelques-uns de tes condiments préférés avec toi. Pendant la course, les produits faciles à transporter ne sont pas si nombreux que ça. Il faudra juste choisir selon ton goût et ta tolérance. Des barres énergétiques en tout genre, des pâtes de fruits, compotes, barres de type Mars Twix ou Sneakers, ce qui peut être intéressant avec les cacahuètes, mais aussi des barres salées pour changer avec le goût sucré. Personnellement, j'évite dès que je le peux les produits du grand commerce trop transformés, souvent acidifiant pour l'organisme. Je fais moi-même mes barres énergétiques, par exemple, car je suis sûr des ingrédients dont je me sers. J'utilise aussi beaucoup les compotes en format de poche sans sucre ajouté et garde un gel de secours en cas de coup dur. Sur les ravitaux, comme je l'expliquais précédemment, tu trouveras un peu de tout selon les courses. Du salé pour recharger en sel minéraux, comme des bouillons chauds, toujours agréable lorsqu'il fait froid, de la charcuterie qui apporte en même temps un petit peu de lipides, des tuques, mais aussi des agrumes, des fruits secs, des noisettes et tout autre condiment alcalinisant, c'est dur à dire ça, pouvant atténuer l'acidité dans ton organisme. Attention tout de même aux fruits secs, car il faut connaître ta tolérance et ne pas en abuser sous peine d'avoir encore de mauvaises surprises gastriques. Il peut arriver sur des efforts très longs et très éprouvants comme les ultradistances que les systèmes digestifs nous lâchent, car en ayant plus assez d'énergie, le corps privilégiait la fonction motrice musculaire en les irriguant davantage de sang et délaisse malheureusement le système digestif. Donc dans le but de ne pas trop le solliciter, il est fortement conseillé d'avoir recours à des boissons ou des compotes faciles à digérer, dont la quantité est à gérer avec parcimonie en espérant au final un retour à la normale. Enfin pour terminer, et comme je l'expliquais toujours dans la vidéo sur l'hydratation, la première heure post-effort est la période où ton organisme assimile un max de glucides pour recomposer son stock d'énergie sous forme de glycogène. Il est donc conseillé de manger des glucides à index glycémique plutôt élevés, comme par exemple un bon plat de pâtes bien cuites, des frites, des pâtes de fruits, des dates et bien d'autres. Ça ne sert à rien non plus de te gaver comme une oie, mange à ta faim, fais-toi plaisir et stoppe dès que tu seras rassasié. L'alimentation en trail sur des sorties longues est très importante, car mal gérée, elle peut rendre l'épreuve plus que difficile et peut même te forcer à l'abandon. C'est pour cela que tu entendras souvent qu'il ne faut surtout pas négliger la préparation de ton alimentation en amont et cela peut parfois demander beaucoup de temps. Même après des années d'apprentissage, en maîtrisant méticuleusement le protocole qui te convient, tu n'es jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochains postes. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram où je poste pas mal de photos. Si tu as une quelconque question, des avis, je t'invite à les rédiger dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501